Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, dans ce que nous avons vu jusqu'ici, pour le champ scalaire, il n'y a aucune distinction entre particules et antiparticules, et on ne saurait pas en faire, parce que pour qu'il y ait une certaine distinction entre les deux, il faut qu'il y ait une charge, alors, quelle qu'en soit la nature, ça peut être une charge électrique ou autre, il faut qu'il y ait une charge, donc, qui résolue d'une symétrie interne pour que l'on puisse faire la distinction. Dans le cas classique, des champs classiques, pour avoir une charge électrique, pour la prescription de couplage minimale, implique que l'on ait au moins un champ complexe. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est introduire un doublé de champs hermétiques, Φ1 et Φ2, avec une représentation complexe, Φ égale Φ1 plus Ι Φ2 sur racine de 2. Φ1 et Φ2 étant des champs scalaires réels, comme ceux que nous avons vus jusqu'ici. Le Lagrangien peut alors s'exprimer comme le Lagrangien de Φ1 et de Φ2 séparément, comme ceux que nous avons vus, et le Lagrangien total est simplement le Lagrangien de Φ1 plus le Lagrangien de Φ2, et il peut s'écrire dμΦ3 fois dμΦ moins m² φ croix φ, comme on peut aisément le vérifier. Notons que ce Lagrangien est invariant sous une rotation dans l'espace interne 1 et 2 représenté par les deux champs scalaires 1 et 2. Ou, ce qui revient à tout le même, le résultat est invariant si on multiplie Φ par une phase globale et Φ croix par la phase conjuguée, donc, avec 780 degrés. Le groupe d'invariance correspondant est appelé groupe U1 qui est équivalent au groupe O2 des rotations à deux dimensions. Et nous parlerons, bien sûr, des groupes plus en détail plus tard. La quantification se fait séparément sur Φ1 et Φ2, ce qui correspond à des quantas N1 et N2, avec les opérateurs de nombres NI, donc I valant 1 ou 2, donnés par dkθ A croix I, A croix, A I. Tout simplement. Le champ π pour juger est donné simplement par Φ dot croix, c'est-à-dire Φ1 dot moins I Φ2 dot croix, il n'y a pas besoin de c'est-à-dire croix, croix, voilà, divisé par racine de 2, il n'y a pas besoin de croix ici puisque ce sont des champs réels, et de même, π croix égale φ dot égale φ 1, c'est moins, φ dot 1 plus I plus I φ dot 2 sur racine de 2. L'Hamiltonien s'obtient alors simplement par intégral de d cube x de π plus π croix π plus gradient φ gradient φ croix fois gradient φ plus m carré φ croix φ le tout étant mis sous l'ordre normal. On marquera l'absence de 1,5 par rapport au cas que nous avions vu et qui est du au fait qu'on a ajouté 2 champs. Les rayes de commutation sont habituelles φ commute avec φ φ croix commute avec φ croix et φ de x φ croix de y le commutateur est égal à I delta I delta x moins y comme nous avions vu. C'est la même chose ici. Et les commutateurs à temps égaux donc φ de tx π de ty demain pour φ croix et π croix sont égales à I delta cube x moins y petit delta ici. enfin on peut exprimer les champs en fonction d'opérateurs A et B d'opérateurs de création et d'annulation φ de x est égal à l'intégrale de dk tilt a fois e exposant moins i kt plus b croix fois e exposant i kt et demain et demain pour φ on obtient la même chose avec b ici et a croix ici. Donc on a deux et cette fois c'est deux une paire d'opérateurs création et annihilation donc deux paires d'opérateurs avec a égal a1 plus i a2 sur racine de 2 évidemment a1 et a2 sont les opérateurs création et annihilation associés à φ1 et φ2 a croix égale a1 croix moins i a2 sur racine de 2 b égale a1 moins i a2 sur racine de 2 et b croix égale a1 croix plus i a2 croix sur racine de 2 Les commutateurs en fonction de ces opérateurs pour la quantification sont a a croix égale b b croix égale 2 pi cube fois 2 oméga k fois delta k moins k prime ou k et k prime sont les arguments de a et a croix ou b et b croix et les autres commutateurs sont nuls donc φ détruit des quantins de type a et crée des quantins de type b et vice versa pour φ croix de même que a de même que a a détruit des quantins de type a a croix crée des quantins de type a et de même pour b et on peut écrire un opérateur de nombre n a égale l'intégrale de d d qui est au cube fois a croix a et de même pour nb avec b croix et b on a donc deux possibilités de diagonalisation des états soit avec a et 2 soit avec ab le lien entre les deux est un peu semblable à ce qu'on a entre la polarisation circulaire pour la lumière et la polarisation linéaire on peut choisir l'un ou l'autre ici la diagonalisation ab est plus naturelle parce qu'elle correspond aux charges ce que nous verrons bientôt notons que n a plus n b égale n 1 plus n 2 forcément qu'on considère les quantas 1 a b ou les quantas 1 2 c'est la même chose et leur total doit rester le même enfin on a l'opérateur impulsion b mu égale l'intégral à l'intégrale des cubes k tilt fois k mu fois a croix a plus b croix b et le vite est l'état qui est annihilé par tout opérateur a et tout opérateur b pardon voilà pour le champ scalaire chargé je dirais plutôt complexe il reste à voir les charges et les charges nous verrons ça dans la prochaine vidéo je vous remercie c'est c'est Merci.